et bien coucou tout le monde bienvenue sur la chaîne les amis aujourd'hui on va parler du châssis piranha qui a été encore modifié suite à la sortie du rassemblement de chez de fanatic rc tout simplement donc on a fait un premier test franchement on peut dire grandeur nature vraiment extrême bien dur donc c'est un rassemblement type compétition donc c'était plutôt une initiation pour les débutants au type de compétition comme ça je te dis honnêtement si on peut être encore plus à participer ça va être encore mieux comme ça on y aura encore plus de sorties plus de rassemblement donc ça c'est très très bien donc cette journée s'est déroulée sous deux très bons conseils déjà trois circuits différents sur la matinée trois circuits différents sur l'après midi je crois bien que ça s'est terminé comme ça moi j'ai pu tester mon châssis voir ce que ça valait vraiment un petit peu il faut savoir qu'en compétition il y a des tailles de châssis réglementaires enfin il ya un règlement bien bien typique et bien spécial toi pour tout le monde soit égaux donc aujourd'hui je vais te dire entièrement tout ce qui a été modifié parce que il ya de quoi en parler là on est vraiment pratiquement arrivé au bas au finish un clairement donc en premier lieu bas il nous fallait comme je te disais une radio donc on a opté pour une radio fly sky la noble donc aussi bien pour les gauchers toi que pour les droitiers donc ça c'est tip top on a aussi son petit support téléphone toi donc ça c'est sympa la petite led qui a ici donc tu peux la changer de couleur aussi l'écran super intéressant lumineux tu peux le verrouiller ici quand tu roules donc ça c'est ça c'est c'est super tu le déverrouille aussi tu peux rentrer dans les paramètres et c'est comme un smartphone super simple à régler intuitif juste qu'il faut franchement ça réagit vraiment très bien la gâchette elle est top donc voilà donc voilà pour la radio et les récepteurs et là je vais prendre un petit peu mon téléphone comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui a été modifié et vous voyez qu'il ya plus la boîte en carbone et bien c'est normal j'ai dû l'enlever pour participer au rassemblement parce que mon axe les voilés en fait j'ai changé une première fois ma couronne j'en ai racheté une deuxième et en fait ça faisait toujours le même souci et donc la piranha m'a renvoyé un axe tout neuf donc merci à eux quand même parce que ils ont répondu assez vite donc je tiens à souligner par contre les liens piranha c'est de la brigaille là je peux le dire tous les liens je les ai brillé c'est pas très qualitatif donc on est passé sur des liens incurvés pareil mais un peu plus épais ça a été modifié c'est beaucoup mieux les boules de chape aussi ont été modifiés c'est toutes des boules de chape en laiton donc ça amène un petit peu plus de poids des amortisseurs de luxe fab qui marche très très bien le pare chocs avant qui est très utile comme ça tu perds pas de point tes roues vont venir taper avant la carrosserie ou avant le pare chocs donc tu seras pas pénalisé pour franchir un obstacle en plus il est très robuste et s'adapte sur différents types de châssis donc ça c'est bien comme tu peux voir ça s'écrase bien devant c'est vraiment souple tu vois ça est un bon débattement ça revient tout seul donc on a raccourci aussi palonnier on est passé sur du 17 mm et puis voilà les knuckles les fusées ssd tout ça pour amener du poids sur le pont avant au plus bas la batterie elle est ici le combo fusion le récepteur donc le combo 1800 kv le cardan arrière renforcé tout en métal de chez ssd à l'avant c'est aussi un cardan renforcé tout en métal et puis voilà cache de carter samix et maintenant on arrive à la boîte de vitesse qui a été aussi modifié mais tout à l'intérieur donc pourquoi je les modifiez donc parce que tous les pignons voilà se sont bouffés frérot donc on a on est passé sur des pignons renforcés et donc je te montre la vidéo c'est parti installe toi et on regarde donc l'overdrive voilà knk de 25% pour la boîte de l'élémentaire c'est hecto la famille donc voilà tu as toute la petite notice donc on va ouvrir ça je vais te montrer comme ça un petit manuel donc l'avant ça va être du 28 52 et pour l'arrière ça sera 24 56 voilà donc normalement voilà tu vois tu as le petit numéro 56 et là le 24 frérot impeccable tu as 2 4 5 vis à enlever pour pouvoir accéder à l'overdrive donc c'est parti quand tu ouvre la boîte faut faire attention quand même de pas perdre les pièces qui à l'intérieur donc comme tu peux le voir on a déjà toute la pignerie qui est renforcée donc le bloc qui va nous intéresser ça va être ce bloc si voilà de ce côté là donc on fait l'échange on met le 24 ici voilà cette partie là ici tu vois tu vérifies que ça tourne bien impeccable donc ce qui nous intéresse c'est celui-ci celui-là c'est le 54 tu vois et celui-là voilà tout est bien serré on a bien la 56 ici avant de remettre tout ça en place on n'oublie pas bien sûr de refouter un petit coup de graisse ça coûte rien frérot j'ai vu au dos carrément on met pas des gants chez nous on va pas mettre des gants de vtt ça a rien frérot on n'a pas peur de salaire les mains nous faut pas avoir peur mon ami il faut pas avoir peur voilà après il y a de la force là ohlala je vais me laver les mains donc voici le montage frérot pour un overdrive de 25% pour l'élémentaire selecto il a suffit de changer ça et le petit pignon qu'il y a ici et voilà c'est nickel ça tourne propre c'est impeccable donc voilà donc on va vérifier l'overdrive donc en fait c'est un réducteur qu'on pose à l'arrière de sortie de boîte pour réduire le pont arrière et pour augmenter l'overdrive déjà à l'intérieur de la boîte de 25% voilà grosso modo c'est ça donc regarde la roue avant tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup plus d'avance que celle-ci donc on voit bien qu'on a beaucoup plus de traction à l'avant que à l'arrière j'avais un souci c'est que bah pour monter ce moteur là il faut un type de variateur spécial tu vois j'allais pas mettre un gros variateur tout vilain alors que je veux faire du hyper light et un truc qui envoie quoi un minimum donc il faut savoir que quand je voulais monter mon moteur il n'y avait plus de mini variateur homme sobii v2 voilà tout simplement donc là ça y est j'ai pu en avoir un par chance aussi j'ai pu avoir la carte de prog avec miracle donc normalement ça devrait pas tarder à arriver mais déjà là comme ça ça devrait super bien marché et ça tracte et je vais te montrer tout ça donc on va allumer la radio frangin voilà on appuie sur le bouton ici on pour allumer et c'est parti donc tu vas voir c'est vraiment silencieux regarde ça j'appuie à peine j'appuie à peine easy 20% des gaz non ça marche bien voilà non non très silencieux hyper léger voilà là on est dans le monde un petit peu type compétition je vais quand même le tester demain voilà on va voir ce que ça donne et puis je pense que là maintenant je vais pas être déçu quoi là maintenant qu'on a vu et revu tous les points faibles ça devrait être vraiment sympathique comme ça donc c'est la fin de la vidéo les amis j'espère que ça t'a plu que ça peut t'aider maintenant pour l'avenir si tu veux te lancer là dedans voir un petit peu comment c'est alors je voulais pas faire du g speed comme tous les autres voilà une nouveauté un nouveau châssis et franchement ça marche très très bien sur ce vive le rc crawler n'oublie pas de t'abonner liker commenter et puis je te dis à très bientôt bye bye tout le monde 5 5 5 Sous-titrage FR ?